Qui aurait pu imaginer que l'honorable Mauricio Vega se compromettrait avec une jeune fille mineure ? Eh bien, il va nous falloir toutes les informations sur elle. Cette relation peut nous aider à détruire la réputation de Mauricio. Qu'as-tu vu d'autre à leur sujet, Camacho ? Si elle a risqué sa vie pour le sauver, c'est parce qu'il lui a fait tourner la tête, Rogelio. Et votre imbécile de beau-fils, croyez-moi, est aussi amoureux d'elle. Figurez-vous qu'il s'est mis en travers juste au moment où nous avons tiré. Et qu'il l'a fait pour la sauver. On voit que leur relation ne date pas d'aujourd'hui. Et ce n'est pas tout, patron. La jeune fille est aussi enceinte. La petite roi n'a enceinte ? Oui, monsieur. Mais de Mauricio, c'est impossible. Il ne peut pas avoir d'enfant. Si cette jeune fille est bien enceinte, nous devons découvrir qui est le père du gosse. Tiens le coup, Mauricio. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça, monsieur le maire. Nous avons fait clairement comprendre à Mauricio Vega que c'était le cartel des ombres qui lui envoyait cet avertissement. Et à présent... Camacho, je veux que tu me racontes détail après détail tout ce qui s'est passé entre cette jeune fille et Mauricio Vega. Quoi qu'il y ait entre eux, monsieur Rogelio, il s'agit de quelque chose de fort. Mauricio Vega est prêt à faire n'importe quoi pour cette femme. Chut, chut, chut. Là, doucement. Le jour vient de se lever. J'ai pas fermé l'œil. Comment tu te sens ? Beaucoup mieux. Chut, chut. Non, non, non. Écoute-moi. Reste tranquille. Je ne veux pas que cette blessure empire, d'accord ? Tu m'entends ? Je ne veux pas que tu bouges d'ici. Oh, non. Je te laisserai pas seul, Rwana. Mauricio, Mauricio, je t'en prie. Mauricio, reste tranquille. Ça fait un moment que j'entends du bruit, comme une machine par là-bas. Il doit y avoir une route ou quelque chose comme ça. Je t'en supplie, reste ici. Je vais aller chercher de l'aide, d'accord ? Mauricio, fais-moi confiance. Je reviens te chercher. Relève-toi doucement, attention. Oh, bonjour, ma belle. Bonjour, Désirée. Ça ne va pas ? Pas vraiment, non. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je te sers quelque chose ? Mauricio ne m'avait jamais fait ça, tu sais. Il n'est pas rentré. Je te l'avais dit. J'aurais préféré ne pas avoir raison. Je ne sais plus quoi penser les quelques rares fois où Mauricio n'est pas rentré. C'est parce qu'il avait beaucoup de travail à la revue, mais là, tu te rends compte ? Tu l'as déjà appelé au boulot ? Personne n'a de nouvelles depuis hier. Ils n'ont pas réussi à le contacter. Je suis vraiment désolée pour toi. Bon sang qui aurait pu imaginer qu'un homme sérieux comme Mauricio puisse se carapater avec une femme qui n'est pas la sienne. Et de cette manière... Ah, ma chérie. Crois-moi, je te l'ai déjà dit. Tu peux compter sur moi. Et pour n'importe quoi. Viens. Nous sommes sains et saufs, Mauricio. Les médecins vont s'occuper de toi. Tout va aller bien. Il va s'en sortir. Vous ne pouvez pas aller plus loin, mademoiselle. Pas question, je ne le laisse pas. Ça va aller, Rwanda. Merci. Je vais appeler ma famille parce qu'ils doivent être morts d'inquiétude, mais je ne partirai pas d'ici tant que tu n'iras pas mieux. Tu veux bien prévenir aussi Carlotta pour moi ? Infirmière, vous pouvez me donner un crayon et un papier, s'il vous plaît ? Mais, bien sûr. Ok, oui, je l'appelle. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On fait une pause. On fait une pause. Je suis sûr qu'on va tomber sur une route. Non, on ne peut pas passer la nuit ici. Tu dois t'arrêter. Pense au bébé, vous devez vous reposer. Tenez, voici le téléphone de son épouse. Pour l'amour du ciel, il fait jour et Rwanda n'est toujours pas rentrée. Et ce policier qui ne vient pas. Ah, ça doit être lui, j'espère. Oh, Seigneur. Bonjour. C'est lui. Entrez, je vous en prie. Enfin, c'est pas trop tôt. Bonjour, mesdames. Bonjour, Salvador. On est très inquiets, on n'a plus de nouvelles de Rwanda depuis hier. Elle n'a pas couché ici et elle n'a pas son portable sur elle. Avec qui était-elle avant qu'elle disparaisse ? Avec Mauricio Vega. Sa femme est venue jusqu'ici pour nous dire qu'un vigile les avait vus ensemble. Mais ni l'un ni l'autre ne sont réapparus. Excusez-moi de vous dire ça de cette manière, Anna Maria, mais... Votre fille, Rwanda, n'aurait pas une liaison avec cet homme ? Oui, bonjour. J'aurais voulu parler à madame Vega. Oui, c'est moi. C'est Rwanda à l'appareil, madame. Rwanda, que voulez-vous, pourquoi m'appelez-vous ? Écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle. Hier, ils ont kidnappé monsieur Mauricio. Comment ? Oui, ils l'ont kidnappé. Mauricio est blessé. Je vous en prie, venez à la clinique. Tu as du nouveau à propos de Mauricio ? Il est à la clinique, Rwanda vient de m'apprendre qu'il a été enlevé. Mauricio est blessé. Tiens, et ils n'ont pas appelé la police. Si je t'en prie, ce n'est pas le moment de rajouter, d'accord ? Je n'en rajoute pas, je dis simplement, Carlotta, que cette fille pourrait très bien mentir. Eh bien, j'ai besoin de croire que c'est la vérité. Bon, c'est parfait, en route, tu n'y vas pas toute seule, je t'accompagne. Et mets-toi bien dans le crâne que tu ne peux pas faire confiance à cette Rwanda. Maman ? Oh, Dieu soit loué, Rwanda, mon amour, mais qu'est-ce qui t'a pris de disparaître comme ça ? Où es-tu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Maman, maman, écoute-moi, tout va bien. Rwanda, nous avons tous passé une nuit blanche. Ta grand-mère a de nouveau de l'attention. J'étais avec Mauricio Vega et on a été enlevés. Comment ? Vous avez été enlevés tous les deux ? Je suis à la clinique. Monsieur Mauricio est blessé. Et comment mon piranha préféré a-t-il dormi ? Comme un Loire, avec une envie encore plus grande. Tout ce que tu voudras, mon amour. Tu sais que j'adore ça. J'adore les femmes qui sont attentionnées avec moi le matin. Je peux donner beaucoup plus que des attentions si tu en as envie. Ah ouais ? Oui. Il suffit juste que tu me fasses confiance. Si tu le désires, je peux être cette femme qui est à tes côtés, qui te guide, qui fait attention à toi. T'as jamais entendu dire que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme ? Voyons, laisse-moi deviner. Tu veux être cette grande femme ? Je suis cette grande femme. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait à la clinique ? Elle m'a dit qu'elle avait été kidnappée, elle et son patron. Évidemment, puisque dans ce pays, la police sert de décoration. Maman. Non, laissez tomber, je comprends. Je vais la rejoindre. Tant que je ne l'aurai pas vue, je ne serai pas tranquille. Je viens avec toi. Moi aussi. Je peux vous mettre une patrouille à disposition. Enfin, geste. Nicolas, s'il te plaît, tu restes ici. Si jamais il y a quoi que ce soit, on te passe un coup de fil. Mais... Comment tu te sens ? Bien. Je suis bien grâce à toi, Rwanda. Tu m'aurais vu en plein milieu de la route hurler en origine folle. Jusqu'à ce que quelqu'un enfin s'arrête. Ben oui, tu sais comment sont les gens aujourd'hui. Ils ne bougent plus le petit doigt parce que... Parce qu'ils ont trop peur de s'attirer des ennuis et puis... Pourquoi est-ce que tu... Pourquoi est-ce que tu parles sans arrêt ? Tu fais ça parce que... Tu veux éviter d'aborder ce qui s'est passé entre nous ? Mauricio... Tout ce que je sais, c'est que je mourrais s'il t'arrivait quelque chose. Je ne supporterais pas de te perdre. Mon amour... Mon cœur, ce n'est pas vrai. Je n'arrive pas à le croire. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Qui a pu te faire une chose pareille, mon amour ? Je t'aime tellement. Je suis devenue folle quand j'ai pensé que je pouvais te perdre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Non ! Montrer aux gens la vérité, mais pas avec des mots, plutôt avec des images Elle doit être chez elle Allo ? Bonjour, est-ce que Ruana est là ? Non, elle n'est pas là. Qui la demande ? David. David Ouskategui, du journal La Vérité Vous n'êtes pas au courant ? Elle est à la clinique Ils l'ont kidnappée avec M. Mauricio, le patron du journal J'aurais toujours une dette envers toi, Ruana Parce que je te dois la vie de mon mari C'est comme si tu m'avais sauvé la vie Si on m'enlève Mauricio, je meurs Il est tout pour moi Alors je te remercie Merci infiniment de la part de nous deux Non, ce n'est pas la peine de me remercier Il vaut mieux que je vous laisse seule Ruana, s'il te plaît, attends, je vais être sûre que tu acceptes mes excuses Il se trouve qu'à la revue, on m'a dit qu'on vous avait vu parler seule tous les deux Et qu'après vous aviez disparu, c'est ce qui m'a induite en erreur Je me suis laissée emporter à croire les mauvaises langues Une seconde Quelqu'un au journal t'a dit qu'il se passait quelque chose entre Ruana et moi ? Oui, mon cœur, mais ça n'a plus d'importance maintenant Explique-moi plutôt pourquoi ? Est-ce qu'ils t'ont enlevé ? Ils ne m'ont jamais appelée pour me demander une ronçon ? Écoutez-moi, ce qui est arrivé à votre mari n'est pas du tout quelque chose de commun Il a été enlevé par des trafiquants de drogue Ils ont dit qu'ils appartenaient au cartel des ombres D'accord, mais je ne comprends pas, nous n'avons jamais rien eu à voir avec ce genre de choses Ah, peut-être que tu as publié un reportage là-dessus Ne t'inquiète pas, Carlotta, tout ça c'est fini, c'est du passé Non, ce n'est pas fini, le danger subsiste Parce que ces types ont dit que si votre mari persistait à être candidat à la mairie, il le liquiderait Ruana ! Je regrette, Monsieur Mauricio, mais la menace que vous avez reçue est très sérieuse Votre vie est en danger, je n'ai pas l'intention d'éter Ruana, mon amour, comment vas-tu ? Bien sûr que tu n'as rien C'est rien, Maman Comment tu t'es fait ça ? C'est juste un coup, Maman C'est juste un coup, Maman, et combien était-il ? Allez, laisse-la respirer, c'est lui, Lieutenant, pas vous que je sache Oui, merci, je vous raconterai tout ça au calme, mais bon, ça a été un cauchemar Et vous avez porté plainte, Ruana ? Parce que je peux vous aider, il y a encore des flics soucieux de leur travail, Madame Perez Si vous le dites, je vous crois, et ton bébé, ma chérie, comment va le bébé ? Oh, tu as vu un médecin ? Le bébé Oui, c'est bon, ils m'ont examinée et tout va bien En fait, moi, il ne m'est rien arrivé Oh, merci, Seigneur C'était un vrai cauchemar J'ai bien cru qu'ils allaient le tuer Comment va, Monsieur Mauricio ? À plus tard Il est en train de récupérer, là J'ai prévenu sa femme, Carlotte Avega Ils sont dans la chambre, tous les deux Ah non, je ne veux pas voir cette femme sur mon chemin parce que je vais lui sortir ses quatre vérités Grand-mère, pourquoi est-ce que tu parles de cette femme comme ça ? Parce qu'elle s'est pointée à la maison en nous offrant de l'argent pour ton bébé Cette femme veut t'acheter ton bébé, Ruana Non, non, Mauricio, tu dois oublier cette candidature et tout le reste, mon amour, s'il te plaît Calme-toi, Carlotta Ce n'est pas le moment de prendre ce genre de décision Comment je te demande pardon ? Ces voyous étaient sur le point de t'éliminer Ainsi que la pauvre Ruana Je n'ose même pas imaginer les moments de panique et d'angoisse que vous avez vécu ensemble On n'a pas dit notre dernier mot, Ruana Tu vas t'en tirer Je te jure que tu vas vivre Passons-toi Allez, je t'en prie On va oublier toute cette histoire, Mauricio Ta candidature à la mairie, tout ce que ça implique est pour la première fois de notre vie On va penser à nous deux Et au bonheur que nous allons éprouver quand nous adopterons l'enfant de Ruana Qu'est-ce que tu viens de dire ? Mon amour a presque sept jeunes filles a fait pour toi, comment peut-elle refuser que j'adopte son bébé ? Tu me l'as demandé et c'est oui Ma réponse est oui J'accepte d'adopter l'enfant de Ruana parce que je sais que ce sera notre plus grand bonheur Je ne comprends pas, c'est toi qui me proposes d'adopter le bébé de Ruana et là, ça ne te fait ni chaud ni froid Carlota, pour le moment je dois me concentrer et mettre de l'ordre dans toute cette affaire de course aux élections Mon cœur, la seule et unique façon pour que tout redevienne comme avant, c'est que tu tires un trait sur tout ça Fais-le pour la famille que nous rêvons tant d'avoir Carlota, ces types ne veulent qu'une chose, me faire peur pour que je renonce à la candidature de la mairie Et puis avec moi, ils ont réussi, Mauricio, parce que je suis terrifiée Je ne veux pas perdre mon mari à cause d'une maudite guerre politique A présent, je vais continuer de me battre, parce que je ne veux pas avoir un enfant qui découvre un jour que son père était une poule mouillée Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai des raisons de continuer à me battre pour cette candidature et gagner, Carlota Non, 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 Mauricio ne m'a jamais fait de proposition pour acheter mon enfant, tu dois certainement confondre, grand-mère Cette femme nous a offert un chèque, elle nous a bien fait comprendre que nous pourrions inscrire le montant que nous voudrions Tout à fait, tu n'imagines pas quelle était notre surprise quand elle a écrit elle-même le montant, c'était une fortune, Rwanda Et qu'est-ce qui lui prend à celle-là ? Elle est folle ou quoi ? Qui est-elle pour vouloir acheter, mon gosse ? Comme si c'était un mixeur ou un téléphone portable, que lui avez-vous répondu ? Et qu'est-ce que tu crois qu'elles lui ont dit ? Elles l'ont bouffée vivante, Rwanda, enfin, les connaissances, c'est ce que j'imagine On l'a flanqué dehors, on l'a semé de ne plus jamais revenir Salvador était avec nous, je lui ai même dit que je voulais porter plainte à la police Où est Salvador ? Il est allé chercher le rapport médical aux urgences pour voir dans quel état vous êtes arrivée Tu n'as pas été blessée ? Non, et mon bébé non plus Mauricio s'est chargé de nous protéger Quel soulagement pour moi d'entendre tout ça ! Vous ne pouvez pas imaginer ! Figure-toi que pendant un moment, j'ai pensé que Mauricio s'intéressait à toi Mais non, la seule chose qui l'intéresse, c'est ton enfant C'est pour ça qu'il te protège Pour ça et pour rien de plus Tu peux me faire confiance, mon amour Tellement, tellement que je pourrais être ton bras droit, mon cœur Non, Lily Les femmes sont faites pour le lit, pas pour les armes Je pourrais prendre le contrôle d'autres opérations, mon amour Pas seulement sous la couette Chaque chose en son temps, Lily Chaque chose en son temps Pour l'instant, tu te débrouilles très bien Ouais, tu me plais Qui sait ? Peut-être, un de ces quatre Tu pourrais m'aider dans un autre domaine Mais pour l'instant, tout ce qui m'intéresse, c'est toi On vient de passer toute la nuit C'est qu'avec toi, j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais Ça ne dépend que de toi Je me demande comment est-ce que Willy a pu gaspiller un tel bijou On s'aperçoit souvent de ce qu'on a que lorsqu'on le perd Il peut s'habituer à cette nouvelle donne Parce qu'en ce qui me concerne Je ne laisse jamais partir aussi facilement quelqu'un qui m'intéresse Alors il vaut mieux que cet imbécile fasse une croix sur toi une bonne fois pour toutes Je n'en attendais pas moins de toi, mon amour Qu'avez-vous découvert ? Ils attendent que Mauricio lâche le nom de l'ombre comme responsable de son enlèvement Si c'est ce qu'ils ont dit à Mauricio, que c'est l'ombre qui a organisé tout ce cirque Alors c'est ce que Mauricio va déclarer Ne serait-il pas possible qu'il renonce définitivement et qu'il se taise ? Mauricio ne renoncera pas Il n'est pas aussi froussard que Rogelio le croit Aujourd'hui, plus que jamais, il va maintenir sa candidature, Torres Le pire qu'il pouvait faire, c'est menacer un homme avec des idées Parce qu'il va les défendre jusqu'à la mort Camacho, j'ai pas mal réfléchi, vois-tu, sur les dernières infos que tu nous as données Et je dois dire que cette liaison entre Mauricio et Juana Perez nous convient tout à fait Qu'avez-vous derrière la tête, chef ? N'oubliez pas que la môme Carlota se retrouve maintenant au milieu Non, Carlota n'a absolument rien à voir Notre seul ennemi est Mauricio Vega Et tu te trompes, Carlota n'est pas une môme Et s'il y en a bien une, c'est Juana Oui, oui, c'est vrai Mauricio Vega est un personnage public Je crois qu'il n'apprécierait pas vraiment que ce genre de perversion soit déballée au grand jour Non, et ça se comprend Qui a vu un homme sérieux et qui plus est accompli sortir avec une mineure ? Ça, la presse ne va pas apprécier et lui encore moins Cette situation est en train de devenir incontrôlable Mon téléphone n'a pas cessé de sonner toute la journée Je t'avais averti, Rogelio, que cette histoire pourrait échapper à notre contrôle Les gens commencent à avoir des soupçons et ce ne sont pas les raisons qui manquent Eh bien, tout simplement, laisse-les avec leurs soupçons Ce genre de réaction va se dissiper rapidement Il y a déjà des journalistes qui insinuent que je suis l'acteur intellectuel de l'enlèvement de Mauricio Vega Quoi ? Tu n'as pas lu les journaux ce matin ? Que disent-ils ? Qu'il leur paraît suspect que Mauricio Vega ait été séquestré Juste le jour où il annonçait à la presse qu'il acceptait la candidature Et que cette décision ne convenait pas à l'actuel maire en place Eh bien, qu'ils pensent ce qu'ils veulent Parce que le moment venu, tu leur feras boucler leur clapet à tous Fais-moi confiance Je n'aurais jamais dû te laisser me convaincre Tu ne vois pas qu'on s'est fourrés dans un immense spectre ? Non, Mauricio Jamais je ne permettrais que tu risques ta vie pour la politique Et notre projet d'adoption Maintenant, c'est plus important d'être maire pour toi que d'être papa Je n'ai pas oublié nos projets de fonder une famille, Carlota C'est précisément pour ça que je ne vais pas me laisser intimider Parce que je ne veux pas que mon futur enfant hérite de la peur Mauricio laisse ça de côté, ils auraient pu te tuer Mais ils ne l'ont pas fait On a fait tellement bien avancer avec l'idée de l'adoption Que je suis même allée chez Juana Parce que je ne savais pas où tu étais ni ce qui se passait, mon cœur Qu'est-ce que tu as fait ? Eh bien, je me suis rendue chez elle parce que... Parce que je voulais clarifier les choses Je voulais parler à la famille de Juana et les connaître Eh bien, tu n'aurais jamais dû faire ça, Carlota Ce n'était pas le moment Je ne te comprends pas, Mauricio Hier, tu mourrais d'envie d'adopter l'enfant de Juana Et aujourd'hui, tu me demandes d'aller moins vite Qu'est-ce qu'il se passe, Mauricio ? Qu'est-ce que Juana t'a dit au fait pour que tu changes ton fusil d'épaule ? Je crois que je suis amoureuse de toi Oh, Mauricio, jusqu'à aujourd'hui, je pensais seulement que je t'admirais Mais quand j'ai vu qu'il te tirait dessus, j'ai eu l'impression que c'est moi qui le voulait tuer Je sais, je sais que ça va te paraître débile et je sais ce que tu vas dire Mais voilà, je ne veux pas mourir sans te dire que... Mauricio, je suis amoureuse de toi Mauricio, tu m'écoutes ou quoi ? Mauricio, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je ne vois plus cette lueur dans tes yeux quand on parle d'adopter l'enfant de Juana ? Il s'est passé quelque chose qui fait que tu ne veux plus adopter son bébé C'est vraiment bizarre On m'avait déjà embrassée mais je n'avais rien senti Jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui c'était différent Qu'est-ce que tu as ressenti ? Ce truc, j'ai senti des papillons virevolter dans mon ventre J'ai toujours cru que ce n'était pas vrai, que mes amis et ma mère se l'étaient imaginés Mais aujourd'hui je l'ai senti Non, non, Mauricio Mauricio, c'est de la folie Ce bébé est le mien, il fait partie de ma vie Alors c'est moi qui décide quel sera son avenir, d'accord ? Si je le garde avec moi ou si je le donne Non, ne joue pas les personnes dignes, c'est trop tard Je ne joue pas, je le suis C'est sûr, mademoiselle, que vous ne pouvez pas en dire autant Avec votre tête d'entremetteuse, vous ne pouvez pas parler de dignité Ne m'insultez pas, madame Alors mêlez-vous de vos oignons Et ne venez pas nous dire avec votre petit air arrogant ce que ma fille doit faire ou ne pas faire de sa vie Vous n'êtes personne pour elle et je vous interdis de l'insulter Je suis la meilleure amie de Carlotta Sa meilleure amie ? Je vous aurais prévenu, la souris est amie avec le fromage Maman, c'est pas la peine de discuter avec cette prétentieuse Allez, laissez tomber vos conclusions Vous ne savez pas ce que je pense ni ce que je ressens, d'accord ? Vous ne me connaissez pas Non, non, je n'ai pas besoin de ça Je sais parfaitement que les petites filles de ton espèce ne perdent jamais une occasion comme celle-là Et comme j'imagine que tu ne sais même pas de qui est ce bébé C'est clair que tu vas essayer de tirer un maximum de fric à Mauricio Raphaël, la politique est un acte de foi Alors s'il te plaît, ne me fais pas perdre espoir et à toi non plus Toi qui es le grand ordonnateur des miracles Ce n'est pas la peine d'essayer de me manipuler, d'accord ? Je te préviens, cette fois ça ne marchera pas Monsieur le maire, quand vous vous verrez dans le miroir Vous vous rendrez compte de ce que vous avez devant vous Vous verrez le maître de cette ville Et pas n'importe quel Pékin Et aujourd'hui, Raphaël Tu vas te transformer en sauveteur des imbéciles Pas en roi de ces idiots Qu'est-ce que tu veux dire encore ? Que toi, Raphaël Thauvard, tu vas aider Mauricio à sortir de cette situation Et très vite, tu vas devenir le grand héros que tous les gosses rêvent d'être un jour C'est vrai Juana porte ses bébés dans son ventre Mais je... je le ressens comme le mien Et maintenant que j'accepte l'adoption, tu la rejettes Ce n'est pas ce que je suis en train de dire Mauricio, ce que tu fais, tu n'as pas le droit de t'élever Carlotta, tu parles de notre famille Tu parles de nos projets de vie Mais tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu as été chez Juana sans me consulter Tu sais, mon amour, je voulais seulement... Mettre la pression ? Mettre la pression à sa famille ? Tu aurais dû m'en parler d'abord Ça ne te paraît pas logique ? Ils m'ont dit à la revue que tu étais partie avec Juana, Mauricio Je suis allée là-bas pour vous chercher Et maintenant... Je ne sais plus Je ne comprends pas pourquoi tu es sur la défensive Peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec Juana pendant l'enlèvement Et que tu ne veux pas me le dire ? Si Carlotta t'a offert de l'argent, c'est parce que Mauricio le lui a demandé J'en suis persuadée Si c'était son intention, il m'en aurait parlé, d'accord ? C'est un homme honnête Sans blague ? Eh bien, je trouve que pour une simple employée, tu sembles connaître parfaitement ton chef Qu'est-ce que vous essayez d'insinuer ? Ça suffit ! Juana, tu n'as pas accepté ça, ce sont des insultes gratuites Gratuites ? Ne me faites pas rire Elle sait parfaitement combien Mauricio est capable de banquer pour avoir un enfant Je ne vous crois pas Tu as été toi-même témoin de ce que Mauricio a dépensé pour être papa Les inséminations artificielles, mère porteuse Tu sais très bien de quoi il est capable pour devenir père Et il est clair que ce bébé lui reviendra assurément moins cher Je n'ai pas l'intention de vendre mon enfant Et d'ailleurs, je vais le dire immédiatement à sa femme Juana, attends, chérie, reviens ! Mais toi, à ma place, je te trouve très étrange depuis cette histoire d'enlèvement Oui, peut-être Mais ça n'a rien à voir avec Ruana Tu veux toujours adopter son bébé ? Carlota, j'étais sur le point de mourir, tu comprends ? Et dis-moi, tu as... Tu as pensé à moi quand tu as cru que tu allais mourir ? Je suis encore secoué par cette histoire d'enlèvement Il faut que je remette mes idées en place Je veux comprendre pourquoi tout ceci est arrivé Je dois voir aussi comment je vais me protéger Pas seulement moi, mais s'employer aussi Et toi ? Oui, pardon, tu as raison Je ne pensais qu'à une chose, en fait, te faire plaisir Mauricio, quand j'ai appris que tu étais blessée Mon monde s'est écroulé, mon amour, si, s'il t'était arrivé quelque chose Je me serais supprimée pour être à tes côtés Excusez-moi Ça fait longtemps que tu es là ? Je crois que je suis arrivée au moment le moins indiqué Ma famille est dans le couloir, Madame Vega Et ils m'ont raconté ce que vous avez fait Ma femme a été leur rendre visite Non, ça encore, c'est pas grave Pourquoi leur avez-vous offert de l'argent en échange de mon enfant ? Pardon ? Tu n'as pas fait ça, Carlotta Vous entendez ? Vous n'avez aucune raison d'insulter ma fille De quel droit ? En plus d'être la meilleure amie de Carlotta Il se trouve que je suis aussi actionnaire du journal Et pour que ce soit bien clair pour vous Je suis également le chef de votre fille Vous êtes sa chef dans le cadre du travail, d'accord ? Pas lorsque ça vous chante En tout cas, ça ne vous donne pas le droit de parler à ma nièce de cette manière Ma fille, figurez-vous, est quelqu'un de bien Elle est efficace et elle a du talent C'est pour ça qu'elle a été embauchée à la revue Ah oui, parce que vous croyez ça, vous ? Votre fille n'est pas majeure La revue peut s'attirer des problèmes en la mettant sous contrat Vous croyez que pour nous, il y a le moindre intérêt ? C'est l'hôpital qui se moque de la charité Qui sait comment vous êtes devenu actionnaire ? Maintenant, ça suffit Vous arrêtez d'insinuer que ma fille a quelque chose à voir avec Monsieur Vega Parce que c'est absolument faux Non, Juana, ta famille a mal compris Je leur ai juste offert mon aide Offrir de l'argent pour quelque chose, ça s'appelle acheter Mauricio, je t'en prie, tu me connais bien Comment pourrais-je offrir de l'argent en échange d'un enfant ? Quel genre de monstre vous croyez que je suis ? Vous savez maintenant ce que pense ma propre famille ? Que je veux vendre mon bébé ? Juana, je te dis que ta famille a mal compris Je suis allée chez toi seulement pour leur dire qu'ils n'étaient pas seuls dans tout ça Et que oui, s'ils avaient besoin d'argent pour couvrir les frais d'accouchement Qu'ils pouvaient compter sur nous C'est pas du tout ce qu'ils m'ont raconté Stop, ça suffit ! Calmez-vous toutes les deux Je suis sûr que tout ceci n'est qu'un regrettable malentendu C'est ça, un malentendu à cause de moi Parce que je n'ai pas su me faire comprendre clairement par ta famille Et vous savez quoi ? Je suis prête à tout pour devenir mère et accomplir ton rêve le plus cher, Mauricio Mais voilà, je suis désolée Vraiment désolée, pardon J'ai encore tout gâché Carlota et Mauricio vivaient un mariage très heureux Alors si jamais il se passe un truc Ce sera uniquement et exclusivement la faute de votre fille exemplaire Enriqueta Manolo Dès qu'on a été au courant, on est venu aussi vite que possible Comment vont Ruana et Mauricio ? Ruana va bien, Mauricio a une blessure délicate Mais il récupère vite Carlota, qu'est-ce qu'il y a ? Ma chérie Pourquoi ? Pourquoi vous avez dit à Ruana que je voulais acheter son enfant ? Parce que c'est la vérité Offrir de l'argent en échange d'un enfant que ce soit ici ou à Pékin Ça s'appelle acheter Ne réponds pas ma chérie, garde ton calme Il vaut mieux s'en aller d'ici Non désirée Vous pouvez être satisfaits Vous avez tout gâché Ma famille a été très claire, Mauricio Ils m'ont dit que Carlota leur avait offert de l'argent en échange de mon enfant Ruana, je suis sûr que ta famille a mal interprété les propos de mon épouse Viens là Ils t'ont déjà examiné ? Ces types t'ont maltraité, Ruana Tu as vécu pas mal de stress Tu as fait un malaise Est-ce que tu te sens bien ? Et ton bébé, ça va ? Oui Ce bébé est un vrai guerrier Comme ça, maman Pourquoi as-tu raconté à Carlota que j'étais enceinte ? C'est notre secret Pardonne-moi, tu as tout à fait raison Mais j'ai dû le faire parce que C'était la seule manière de lui demander d'adopter ton enfant Tu serais le père idéal pour ce bébé Seulement Après ce qui s'est passé, Mauricio, je... On s'est embrassés Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qu'on s'est dit ? Je sais, je sais bien Tout ce qu'on s'est dit, moi aussi Et je sais que tout ce que tu as fait pour moi est important Non, toi aussi, tu as fait beaucoup pour moi On s'est embrassés Tous les deux Nous avons exprimé nos sentiments, Rwana, seulement Crois-moi, ce n'est pas le moment de parler de ça Alors quand, Mauricio ? Dis-moi Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qui nous est arrivé ? Contigo rompo cadenas Contigo siento el valor Comme je viens de vous le dire, il est encore trop tôt pour déclarer quoi que ce soit Quant au présumé coupable de l'affaire d'enlèvement de Mauricio Vega Monsieur Rivas, quelques mots sur l'enlèvement de votre gendre, s'il vous plaît Bien, si je suis ici, c'est pour soutenir un membre de ma famille, pas pour faire de la politique Et naturellement pour condamner un acte aussi abominable Nous sommes heureux de vous compter à nos côtés, monsieur Rivas Pour moi, plus qu'une obligation, il s'agit d'un engagement et d'une responsabilité Avez-vous une idée de qui pourrait être impliqué dans cet enlèvement ? Aucune, mais je veux en profiter pour attirer l'attention des autorités Et exiger ici devant vous la présence de Raphaël Thauvard Le maire actuel de cette ville et opposant politique de mon gendre Afin qu'il affiche sa position devant un pareil acte de violence Puisque vous ne prenez aucune position, pourquoi exigez-vous la présence de Raphaël Thauvard ? Parce que Raphaël Thauvard est le représentant du pouvoir en place pour le moment Et qu'il est de son devoir de résoudre ce problème Je crois que je commence à comprendre ce qu'il manigance Je trouve que cela est vraiment très confus C'est quand même une déclaration dans la presse Qu'il réclame la présence de Raphaël Tout cela n'a pas de sens Avez-vous des doutes sur le maire actuel ? Ça, quand Raphaël Thauvard se montrera, vous savez, on sera vite fixé De vrais renards tous les deux Vous avez pu entendre à Chou les déclarations des personnages Dramatiques Concernés par cet enlèvement Reste à présent à entendre la position du maire Raphaël Thauvard Les choses me paraissent plutôt simples, mon petit ange Tu ne m'appelles pas comme ça ? Ah, c'est vrai, parce que tu es un archange C'est clair, c'est différent Ange, archange Ouais, je comprends, tu sais Bref, tout ça pour te dire que tout le monde sait que tu es la grenouille de bénitier du quartier C'est pas un scoop Et tu veux me faire concurrence ? Non, non, je serai incapable Incapable, non, moi je suis juste un simple serviteur Un fonctionnaire public qui... Qui ne souhaite qu'une chose Convertir ce centre infantile en centre d'abondance Avec plus d'aide pour les pauvres gens De la nourriture, des médicaments, du matériel Et des ressources pour les étudiants, tu vois ce que je veux dire ? Quelle générosité Mais nous avons déjà des fondations qui nous apportent leur soutien au quotidien Alors non merci L'intolérance n'a jamais rien donné de bon Écoute-moi, Saint Piranha Tu n'arriveras pas à me convaincre ni avec ça, ni avec rien Je sais qu'il s'agit d'une stratégie du maire pour gagner les élections Mais moi, tout ce que je veux, c'est vous aider Tu vas pas chasser la personne qui s'investit le plus dans ce quartier Je me suis converti, d'accord ? J'ai fait alliance avec lui, comme on dirait Alors, laisse-moi faire mon boulot Comme c'est touchant Mais tu te plantes sur un truc, mon vieux Je ne refuse aucune aide Mais je doute des intentions qui se cachent derrière elle Qu'est-ce que tu fais avec cet individu, Lily ? Ah, très juste, il est pas au courant Il se trouve que maintenant, Lily est mon officiel Alors, pourquoi tu ne nous donnerais pas ta bénédiction ? Je ne suis pas le père de la paroisse Lily, j'ai vraiment beaucoup de peine pour toi Tu es en train de creuser ta propre tombe Tu sais quoi ? Oublie tout ça Ce qu'on a vécu pendant notre fuite J'en sais rien, on en parlera plus tard ou jamais Écoute, je te promets, Rwana Non, 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 Mauricio, pas la peine Je t'ai bien compris Ta femme est dans le couloir Et c'est elle qui devrait être auprès de toi Moi, je lui laisse la place Non, Rwana Ne t'en vas pas Si je suis là, c'est grâce à toi Tu m'as sauvé la vie Et toi, tu m'as touchée En plein cœur Tu es dans ma tête Tu habites mon âme Mauricio, tu es celui que j'attendais Je n'avais jamais ressenti une telle énergie dans un baiser Tu es quelqu'un à qui je n'ai pas peur de te dire Que je t'aime Contigo rompo cadenas Contigo siento el valor Luchar si vale la pena No siento ningún temor